Salut les amis, aujourd'hui c'est Anvers Charleroi et on se retrouve pour un épisode spécial. On va suivre les journalistes, les consultants, on va être dans les coulisses de leur travail. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je ne me trouve pas devant le stade de Charleroi, mais je vais démarrer depuis la maison d'un consultant dont vous avez peut-être déjà entendu le nom. Hello ! C'est quoi ta journée type quand tu commences un match ? Arriver deux heures et demie avant le match, parce que ça c'est le respect du protocole, et ensuite relire la conduite, voir les thèmes qui vont être abordés, tout ce qui concerne aussi l'actualité, le jour du match, parce que parfois il y a des changements, des blessés de dernière minute, des malades. Une fois qu'on est là, ensuite on règle un peu les derniers détails avec les collègues. Comment tu prépares un match ? Je te jure que je votais. Je ne peux pas juste parler comme ça. Je vais parler. Non mais en fait la préparation, elle comporte plusieurs axes. Le premier, c'est regarder les matchs, regarder un maximum de matchs tout au long de la saison. Puis il y a le quotidien à travers les journaux. Et puis il y a tout l'aspect data, statistiques. On a accès à toute une série de chiffres qui vont nous permettre de rester là aussi au courant de l'évolution. Le top 8 pour un club comme le Sporting de Charleroi, c'est une obligation. Je suis aujourd'hui co-commentateur pour Eleven. Je suis aujourd'hui co-commentateur pour Eleven. Côté flamand. Je suis aussi entraîneur de Diable Rouge, U18 maintenant. Et je suis content parce qu'il y a deux jeunes de mon équipe sur la feuille qui sont sur le banc. Donc j'espère qu'ils vont monter dans le jeu. Moi je suis un commentateur, donc la préparation est regarder beaucoup de matchs, trouver les statistiques et lire, beaucoup lire justement sur le net et dans la gazette. Alors je vais aussi sur une plateforme qui s'appelle WiseCout pour voir toutes les statistiques des joueurs et toutes les statistiques des équipes pour voir là où elles performent bien et où elles performent moins bien. En radio, forcément, il n'y a pas l'image et donc on doit parler non-stop. Il n'y a pas de blanc, on ne peut pas laisser de blanc. Donc on a intérêt à avoir quand même quelques petites histoires à raconter, des anecdotes. On doit décrire tout ce qui se passe sur le terrain. On est un peu les yeux des auditeurs quelque part. Je suis flamand manager, c'est bien que je fais le lien entre le quart régie et ce qui se passe sur le terrain. J'explique au réalisateur ce qui se passe, éventuellement ce que les caméras n'ont pas filmé. Et puis je fais le lien aussi entre les journalistes du port terrain qui posent des questions d'interviews et les responsables de presse des deux équipes. Monsieur Mazur, sans doute, vous avez déjà joué le match dans l'atelier hier soir. Quel était le résultat ? Écoutez, je l'ai joué mais sans penser au résultat. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste votre travail le jour des matchs ? Aujourd'hui, je suis le gars au bord du terrain. Donc je fais des interviews, je parle avec Filiće, je parle avec les joueurs de Charleroi. J'ai fait les interviews avant le match des entraîneurs. En mi-temps, j'ai fait deux joueurs. Et après le match, encore deux ou trois joueurs et les coachs. Et j'ai fait ça d'une manière assez plus ou moins bilingue. Donc je suis en même temps au canal FR et à NL. C'est le modèle d'aujourd'hui. C'est parti pour le match et on va suivre la première mettance depuis le port terrain. On va voir avec le coach à la mi-temps les instructions pour voir comment filer de la meilleure manière. Le match se prend et on le passe près des journalistes. C'est pas évident qu'on choisit une équipe parce que Charleroi, ce qu'on fait bien, c'est utilisé et je t'envoie pour les entraînements. Que des émotions de joie évidemment. Quel est votre sentiment, monsieur le coach ? Mon sentiment, il est évidemment extraordinaire. Bienvenue en fournée. Bienvenue en fournée. C'est que des matchs comme ceux-là, ils doivent nous faire du bien pour le futur, pour le ventard et pour la cohésion d'équipe. Ardou, 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 votre l'air est en dessous. Vous êtes l'air, votre l'air. Qu'est-ce que vous avez pensé du match ? Grosse prestation collective du sporting de Charleroi, surtout la dernière demi-heure, 10 contre 11. J'ai apprécié la mentalité, le fait que chacun s'est battu pour son coéquipier, son partenaire. C'est-à-dire, voilà, une vraie véritable implication collective, en fait. Je rajouterais le fait du match, c'est l'interprétation du non-pénalty, en fait, de Wurk Bowman. Je trouve que ça, ça va peut-être, je disais, aller, faire jurisprudence dans l'esprit des arbitres, peut-être, j'espère en tout cas. Et voilà, le match est terminé. Superbe victoire du sporting. On se retrouve dans deux semaines après la trahée internationale. Et n'hésitez pas à me dire par commentaire si vous avez des idées de prochaines vidéos. Salut !